Il y a eu tout un débat en 2019-2020 sur l'augmentation, une supposée augmentation du nombre de bateaux étrangers autorisés à intervenir dans nos eaux. Le gouvernement communiquait à l'époque et le gouvernement rappelait qu'il nous a accordé des contrats par rapport à ce régime. Il y a eu une société de pêche mixte. Au Sénégal, il faut qu'une société de pêche mixte, il faut que 51% du capital soit détenu par des Sénégalais. Il faut qu'il y ait des efforts dans les licences de pêche. Il y a eu des Sénégalais, il faut qu'il y ait un écran, il faut qu'il y ait un écran. Il faut qu'il y ait un écran, mais en réalité, ce sont des sociétés de pêche étrangères. Il y a un éclairage sur ce nouveau détournement des licences de pêche. Déjà, madame, quand je suis arrivé, j'ai trouvé 158 licences étrangères et sénégalaises. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes à 163 licences. Donc, 140 pour des navires battants en pavillon sénégalais et 23 pour l'Union Européenne uniquement. Sur ces 140, je parle de mémoire. Nous avons ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, pelagique côtière. Il y a des pelagiques profondes. Il y a des pelagiques autouillères. Il y a des pelagiques profondes et des pelagiques côtières. Si on appelle les pelagiques côtières, des pelagiques, un poisson et un céphaloport 44. Pour les grosses crevettes, elles sont 24. Elles sont 24 licences. Pour les pelagiques profondes, pour le poisson, il y en a 40. Pour la crevette blanche, il y en a 15. Pour les pélagiques côtières, il y en a 7. Pour les pélagiques outillères, il y en a 16 qui sont décennants, 4 qui sont décennants. Et les 3 qui restent sur les 20 accordés à l'Union Européenne, ce sont les merlues, qui sont des démentions profondes. Donc, il y a des informations qui sont décennants aujourd'hui pour inculquer dans la tête des Sénégalais. Il n'y a pas à 100%. Parce qu'ils voulaient dire que c'est un moment parfait. Mais il y a des informations. Pourquoi ? Parce que dans ce secteur de la pêche industrielle, il y a 35 ans d'existence. Madame, sur ces 35 ans d'existence, qui est pourquoi il y a des gens pour être décennants qui sont décennants ? Bénéficient de tous les avantages, dont on a un arrêté qui a été signé par un de mes prédécesseurs, dont je ne citerai pas le nom. Il y a des gens qui ont fait une taille, une part du Lyon. Parmi ces sociétés-là, il y a 22 licences. Je ne fais pas ça. 22 licences dans une société. Et vous trouvez ça normal ? C'est normal. Une liste, c'est normal. C'est vrai que ces sociétés sont là depuis 35 ans alors. Il y a 35 ans que ça n'était pas président de l'Afrique. Ces sociétés ont été donné une presses de démerciation et 4 licences de temps. nous étions bonnet amnou pour l'intelligence parce que même une liberté entreprendre mandamani mande mais importe qui m'a demandé j'ai fui qui m'a l'aspect là mais mon animal de nos beaux des pêches des membres des pêches but est partenaire ni mais c'est le ministre de mon bonnet accord d'elle me licence de pêche amour benetexte vous permettre ben le ministre des pêches dans le secret et les quatre milles de son bureau nous ne lui en ont qu'on a fait mais beaucoup il ya un passage obligé ce passage obligé moi est passé par la commission cette commission-là elle est composée par les représentants conseillers en pêche du président de la république celui du premier ministre les représentants du ministre à stade du ministère des forces armées représentant ministre économie et finances un métier la représentation de la pêche artisanale et la représentation de la pêche nous tuer industrielle plus le conseil juridique du ministre mais même à faire la pêche mais justement nébuleuse bon voilà l'état du sénégal ne faut mourir beaucoup tout de beaucoup tout de à une nébuleuse pour la bonne et simple raison même égale et le processus voulait expliquer à l'aise est aujourd'hui mais n'a le bon ministre quand même qu'on monte beaucoup mouté du midi journal au moment de quoi déposer au niveau de la commission cette commission consultative amène qu'on sait qui moué éclairer celle l'interne c'est le corps c'est le centre de recherche parce qu'il n'a fait des charges ni on est ni d'une bille à la catégorie bille cette espèce est menacée comme notre avis à rien du conseil moi non mais aujourd'hui le toile est qu'il ya imaginez vous même on a demandé je suis obligé pour dire à maïmona c'est oui ou non que ne passez pas cette commission avant que cette commission ne se réunisse la veille les documents qu'on a envoyé aux membres de la commission ne qu'ils distribuent au niveau des réseaux sociaux pour nous donner une licence alors que la commission ne s'est pas encore réunie mais c'est tout de désinformation mais mouna n'a pas apporté désinformation mouna n'a pas apporté mais je n'ai pas apporté mouna n'a pas apporté mouna n'a pas apporté